Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer des compotes bananes pruneaux et pommes pruneaux pour des bébés de 8 mois. Cuisson à la vapeur, dans un premier temps 0,7 litre d'eau pour la cuisson à la vapeur. Nous commençons par les pommes, 30 minutes, 638 grammes de pommes, je referme. On n'oublie pas le bouchon sur petite vapeur et on lance le programme steam, 30 minutes à 100 degrés. Ensuite nous cuirons les bananes, toujours bio, ainsi que les pruneaux qui sont frais, dénoyautés et bio également. Et enfin nous mixerons le tout avec la lame ultra blade. La cuisson des pommes est terminée, je réserve les pommes, je jette l'eau de cuisson et ensuite je prépare le panier de cuisson avec les pruneaux. J'ai bien sûr préalablement mis 0,7 litre d'eau dans le compagnon, je referme le tout et 20 minutes, cette fois-ci seulement, à 100 degrés. La cuisson des pruneaux est terminée, je réserve donc les pruneaux. Cette fois-ci je vais garder l'eau de cuisson, que je mets de côté, qui nous servira lors du mixage pour lisser plus ou moins la compote. Je prépare dans mon bol, je rajoute l'eau. Ici vous avez 5 bananes, assez mûres, 5 bananes, 554 grammes, que je place dans le bol. Je referme le tout. Alors la cuisson des bananes, toujours à la vapeur, fonction steam, entre 10 et 12 minutes. Selon si elles sont mûres ou pas. Il m'est arrivé de les cuire 14. Donc voilà, entre 10 et 12 minutes, c'est parti. La cuisson est terminée, je réserve de nouveau les bananes. Donc cette fois-ci je jette l'eau, puisque j'ai gardé l'eau de cuisson des pruneaux. Je place la lame. J'ai divisé les pruneaux en deux, soit 140 grammes. Je commence donc par les pommes. Donc la moitié des pruneaux. Et là, c'est parti pour 3. Donc je vérifie toujours la texture. Il faut racler les bords. Le bol est très grand, donc il faut racler les bords. Voilà. Une fois les bords raclés, je relance un deuxième tour. Je vérifie. Et puis, c'est déjà beaucoup plus lisse, mais pas assez pour moi. Voilà. Dernier tour, 30 secondes toujours. Et là, la texture me paraît bien lisse et homogène. C'est parfait. Je réserve. Donc, on enchaîne avec cette fois-ci banane-pruneaux. Donc, premier tour, 30 secondes. Vitesse maximale, 12. Toujours par tranche de 30 secondes. Donc la banane est plus épaisse. Donc là, vous voyez, ça fait comme des grumeaux. Donc là, je vais rajouter un peu de jus de cuisson des pruneaux. La banane est un petit peu plus sèche que les pommes. Donc, vous voyez bien, le premier tour n'est jamais très saftis faisant. Donc, je rajoute la moitié, à vue d'œil. Et pas beaucoup d'eau, de cuisson. C'est reparti pour le deuxième tour. C'est déjà beaucoup mieux. Vous allez voir. Voilà. Pas encore assez lisse pour moi, pour mes bébés de 8 mois. Je répète. Qu'ils n'ont que deux dents. Donc, je rajoute la fin. Voilà. Ce que j'avais gardé. La fin du jus de cuisson. Et dernier tour de 30 secondes. Et là, la texture, pour moi, est très très bien. Voilà. Banane, pruneau. Grâce à ces quantités, j'ai pu réaliser 6 pots de 130 grammes de bananes pruneaux. Et 4 pots, toujours de 130 grammes, de pommes pruneaux. Sachez que ces petits pots sont congelés ensuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me poser des questions. A liker ou pas. A bientôt.